Heureuse de te présenter Jacinthe Carrier qui est astrologue et coach business et ce qu'on va voir dans cette interview c'est surtout comment manifester plus de rêves dans ta vie à quel moment passer à l'action ou pas, ou se ressourcer grâce aux astres ça s'appelle l'astro-manifestation et je suis ravie de partager ce sujet avec toi et avec Jacinthe merci Jacinthe d'être là et puis de nous partager un peu le mystère en quoi l'énergie des astres des planètes peuvent impacter notre vie et également comment on sait quelle date on avance quelle date on s'arrête et on va aussi parler de l'éclipse qui va avoir lieu le 8 avril on va vous inviter à une conférence avec Jacinthe donc plongeons directement dans le sujet Jacinthe comment toi tu es astrologue et coach business et moi ce que j'adore c'est que je trouve que c'est une des seules méthodes l'astrologie où ça se cale sur des dates précises tout le reste même l'intuition la connexion à l'âme au niveau des dates c'est toujours un petit peu alors soit c'est maintenant soit on peut avoir des perceptions mais je trouve que l'astrologie est une magnifique méthode pour vraiment caler sur des dates en quoi l'astrologie pour les novices qui nous écoutent peut avoir des impacts dans notre vie en quoi l'astrologie ben probablement allo Sarah oui tu m'invites écoute j'aime tellement faire des choses avec toi avec ton énergie pétillante alors comment comment les astres peuvent impacter notre vie c'est ça ta première question ouais c'est ça alors les astres peuvent impacter notre vie ben de toute façon consciemment ou non il faut savoir que les astres impactent notre vie de toute façon les gens s'en rendent juste pas compte est-ce que vous vous êtes déjà aperçu que des fois vous allez pas ou vous êtes émotionnel ou il se passe des choses et c'est seulement après que vous vous dites ah Mercure doit être rétrograde ah est-ce que c'est la pleine lune je reçois tout le temps des messages comme ça j'assente est-ce que c'est la pleine lune en ce moment c'est la catastrophe dans ma vie ou j'assente qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment il se passe des choses extraordinaires dans ma vie donc on a de tout alors et les astres Sarah en passant oui on peut donner des dates plus précises selon l'énergie des astres quand c'est plus fort et il y a différents types d'énergie qui accompagnent les astres chaque planète dans notre système solaire a des spécialités sur des sphères de notre vie que ce soit l'amour l'intuition la créativité la carrière la vitalité la santé tous les thèmes qui nous concernent mais là où ça a un impact premièrement mes clientes me disent m'ont confirmé que les astres aident à renforcer son intuition en fait quand il se passe des choses vous remarquerez que souvent par la quand mes clientes utilisent mon calendrier astro-manifestation elles se rendent compte en rétroaction elles vont voir dans le passé des événements ou des actions qu'elles ont fait puis elles se rendent compte qu'il y a souvent un lien avec ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là et elles me disent toutes oh my god Jacinthe je ne savais pas je n'avais pas regardé le calendrier je n'avais pas regardé ce qui se passait dans le ciel quand j'ai fait cette action-là ou quand j'ai reçu cette bénédiction-là ou qu'il s'est passé tel événement c'est quand j'ai regardé que j'ai vu qu'il y avait quelque chose de spécial dans le ciel que ce soit un alignement de Jupiter Vénus ou autre mais elles l'avaient déjà pressentie avec leur intuition donc les deux marchent main dans la main ce n'est pas un ou l'autre et c'est ça qui est vraiment génial et je dis toujours à mes clientes dans tous les cas même peu importe ce qui se passe dans le ciel votre intuition devrait toujours être priorisée mais ce qui se passe dans le ciel c'est juste un ça vient simplement résonner avec ce qui est à l'intérieur de nous alors mais là c'est un autre sujet moi ce que j'adore c'est vraiment être à l'écoute et puis par rapport aux dates tu vois tester dire ok est-ce que je lance moi telle formation ou par exemple même notre conférence ok à quel moment on lance et ensuite après moi je vais regarder ton calendrier magique l'astro-manifestation et je me dis ok est-ce que c'était juste est-ce que je décale un peu etc et donc c'est vraiment un jeu comme tu dis d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi à l'intérieur de toi de ton âme de ta mission de vie et en même temps tiens comment l'univers en quelque sorte et les énergies qui sont présentes sur terre elles te soutiennent à ce moment-là soit pour te ressourcer soit pour un domaine de ta vie est-ce que tu peux parler un peu plus et nous expliquer c'est quoi l'astro-manifestation avec plaisir alors l'astro-manifestation bien premièrement comme j'ai dit tantôt on est tous influencés par l'énergie des astres consciemment ou non et l'astro-manifestation permet de manifester ses rêves ou ses désirs avec l'appui des astres on ne peut pas contrôler le timing de nos manifestations ou de nos résultats suite à une action on ne peut pas contrôler même quand on sème des graines on ne peut pas toujours contrôler quand est-ce que les choses vont arriver même quasiment jamais en tout cas pas à notre niveau conscient pas à notre niveau conscient peut-être notre âme ou l'univers en effet mais on peut utiliser le timing du cosmos à notre avantage pour amplifier nos résultats de façon exponentielle donc on ne peut pas contrôler le quand mais on peut amplifier les résultats à des niveaux qu'on n'aurait peut-être même pas pensé parce que grâce aux opportunités cosmiques les opportunités cosmiques c'est des alignements planétaires favorables entre deux ou plusieurs planètes ça nous aide les opportunités cosmiques quand on sait c'est quand dans le ciel c'est là qu'on peut être supporté encore plus pour manifester ce que l'on souhaite en passant à l'action au bon moment ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manifester à d'autres moments ou quand il n'y a pas des quand il n'y a pas des alignements planétaires favorables mais ça nous donne du jus supplémentaire ça nous booste encore plus et est-ce que je te donne un exemple oui avec plaisir et puis après on va parler aussi du 8 avril mais avec plaisir ah oui un exemple ok mais je vais garder peut-être les exemples plus concrets pour notre événement du 8 avril mais c'est simplement pour vous donner l'image si vous voulez aller à la plage est-ce que vous allez choisir la journée où est-ce qu'il fait un beau soleil une belle température une mer calme ou est-ce que vous irez quand même à la plage quand il y a un gros orage à l'extérieur la météo quand on peut regarder avec des applications météo quand est-ce que c'est le bon moment pour aller faire notre sport ou les activités extérieures mais on utilise les astres exactement de la même façon donc vous utilisez la météo pas pour vous dire quoi faire mais ça peut quand même vous donner des indicateurs sur c'est quand le bon moment pour avoir le vent dans les voiles pour avoir la météo de votre côté c'est la même chose pour nous avec les astres moi je vous aide à mettre les astres les forces de l'univers et le cosmos de votre côté quand énergétiquement parlant c'est puissant dans le ciel et ça se ça réverbère sur la terre et nous on peut accéder à ça c'est un bon exemple parce qu'on regarde souvent la météo pour savoir qu'est-ce qu'on fait cet après-midi est-ce qu'on valide ou pas notre planning ou pas qui a été prévu parce que la météo t'empêchera pas de rien faire tu peux aller faire du vélo même s'il pleut des cordes dehors je sais pas si vous utilisez cette expression là en Europe tu peux aller en faire pareil mais ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile si tu prends la journée où est-ce qu'il fait une belle température pas trop chaude où est-ce qu'il pleut pas c'est la même chose pour nous au niveau des astres ça contrôle pas notre vie mais ça nous donne un sacré coup de main et des résultats encore plus wow top alors c'est ce qu'on te propose aussi le 8 avril c'est de nous rejoindre donc à 20h heure Paris je veux dire et puis côté Montréal ça va être 15h si on se trompe pas on va revérifier ça comment il y a le petit décalage de ce week-end ça va être à 14h à 14h ok et donc lundi 8 avril il y a une éclipse qui va pas être visible côté Europe mais plus sur toute la partie Amérique et qui a un impact en fait sur toute notre planète même si on la voit pas donc tu vas nous en parler un peu plus est-ce que tu veux nous donner déjà quelques petites infos sur en quoi ça va influer notre énergie oui en fait Sarah et moi on a décidé de faire cet événement-là le 8 avril qui est la journée de l'éclipse solaire totale et même si vous la voyez pas en Europe et c'est la même chose pour nous au Québec quand il y a des éclipses visibles en Europe mais pas chez nous ça a un effet énergétique sur toute la planète ça a un impact quand même même si vous la verrez pas et c'est rare des éclipses solaires totales on en a souvent des partiels on en a souvent des annulaires mais total c'est pas à chaque année loin de là et ce sont les éclipses les plus puissantes au moment où on se parle Sarah et où les gens vont voir la vidéo on est dans on est dans l'énergie d'une éclipse lunaire et les éclipses viennent toujours en paire et les éclipses lunaires sont davantage associées à des libérations et l'éclipse solaire c'est davantage associée au renouveau aux nouvelles opportunités je vais vous en parler davantage lors de notre rencontre du 8 avril mais c'est vraiment un moment de grande transformation et de réalignement planétaire mais pour nous pour vous remettre dans votre dans votre alignement dans votre chemin de vie puis on voulait profiter de cette puissante énergie là pour pour vous transmettre des enseignements qui vont vous aider tout au long de l'année c'est une éclipse qui mon dieu les thèmes principaux sont beaucoup en lien avec les relations et la guérison dans notre propre identité et ça va me faire plaisir de vous donner tous les détails importants et croustillants mais on est à une époque en 2024 et particulièrement ce printemps où est-ce qu'il se passe beaucoup de choses dans le ciel et c'est bien de savoir comment naviguer ce qui se passe et comment mettre comme j'ai dit tout à l'heure les astres de notre côté pour manifester le meilleur dans notre vie et puis accepter comme tu dis cette transformation ce renouveau et puis après avoir les clés de dire ok qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi qui fait que ça chamboule et comment tu prends cette énergie pour ok qu'est-ce que j'ai envie de mettre de nouveau dans ma vie pour pouvoir être encore plus portée et puis c'est souvent comme tu dis on comprend après coup en fait tiens la chamboule qu'est-ce qui se passe pourtant il n'y a rien dans le ciel et donc ça va être un chouette moment ensemble et tu vas nous faire aussi une activation un peu énergétique pour mieux accueillir dans notre énergie aussi ce changement-là oui alors ce ne sera pas un peu énergétique ça va être une activation énergétique une activation oui tout à fait ça va être court mais puissant et pour accompagner pour vous soutenir dans cette énergie d'éclipse qui sur le moment peut parfois être déstabilisante ou peut venir brasser les choses dans votre vie alors ça va vous aider à accélérer votre votre manifestation ça va être ça va être vraiment le fun de vivre cette journée d'éclipse solaire totale ensemble oui ça va être ça va être très puissant et puis tu vas un peu plus aussi nous parler de cette année comme tu l'as un peu précisé comme quoi en printemps 2024 il y a beaucoup de renouveau mais comment cette année aussi ça va quelles sont les grandes lignes de transformation d'énergie et puis bien sûr après nous partager ton accompagnement moi que j'adore sur ok comment avoir les astres on va dire comme amis pour manifester encore plus donc c'est un vrai plaisir en tout cas que tu te joignes à nous c'est complètement gratuit on va parler et partager tout ça pendant une heure une heure et quart et t'offrir ce moment là pour aussi soutenir ce vivant à l'intérieur de toi en lien avec les étoiles oui merci ça va être pas mal pas mal excitant je sens déjà que ça va être extraordinaire je vous invite à vous joindre à moi et à Sarah pour ce moment merci 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 à toi Jacinthe et on se retrouve le 8 avril tu peux t'inscrire juste avec le lien ci-dessous bye 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 ciao ciao